Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Il est bon de chanter notre joie d'être aimé, de te dire en retour notre amour. Amour sans mesure, ô Seigneur, nous voulons nous donner, par ces chants nous t'offrons notre cœur. Grande est ta puissance, ô Dieu t'essa, que sonne la louange devant toi sans fin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Le Seigneur nous aime infiniment et il accueille tous ses enfants comme ils sont, sans les juger. Alors, soyez tous les bienvenus ce matin pour célébrer l'Eucharistie du Seigneur. Je suis heureux d'accueillir particulièrement les louveteaux, louvettes, les scouts et les guides, mais aussi tous ceux qui nous rejoignent pour la prière. La messe, ce matin, est célébrée pour les intentions que vous avez demandées, les intentions particulières. Paulette Persouir, famille Lade. Frères et Sœurs, préparons-nous à la célébration du mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie à la page 5 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 Christ est la page 5 Christ est l'œil sonn, Christ est l'œil sonn. Christ est l'œil sonn, Christ est l'œil sonn. Gloria Nescher et Siss deo, Gloria Deo Domino, Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unis, que Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul et saint, toi seul et Seigneur, toi seul et le très beau Jésus-Christ. Avec le Saint-Esprit, dans la gloire, le Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, éloigne de nous dans ta bonté tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous accomplissions d'un cœur libre ce qui vient de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Sagesse La sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas, elle se laisse aisément contempler. Par ceux qui l'aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leur désir en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas, il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle est la perfection du discernement, et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle, au détour des sentiers. Elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi, l'anguier, ma chère, terre aride, altérée, sans eau. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dans la nuit, je me souviens de toi, Et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours, Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Frère, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus, comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Car, sous la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous, les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne nous devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur, lui-même, descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous, les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur Réconfortez-vous donc les autres avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les autres avec le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le Royaume des Cieux sera comparable à dix jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient insouciantes et cinq étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris, avec leurs lampes, des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtres entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. » Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Acclamons la parole de Dieu. L'orange à toi, Seigneur Jésus. Un jour, les gens viennent voir Jésus et lui disent, « Bon Seigneur, on a bien compris, c'est toi le Messie. C'est très beau tout ce que tu nous dis, mais on a une petite question à te poser quand même. Ton avènement, c'est pour quand ? » Dans le langage de l'évangile, c'est la parousie du Fils de l'homme, ça va arriver quand et à quel signe est-ce qu'on va la reconnaître ? La parousie, ça veut dire l'avènement. Parce que, Seigneur, si tu permets, selon nous, le Messie, il faudrait quand même qu'on voit que c'est lui et que son règne arrive. Alors, Jésus prend son temps pour répondre, parce que, peut-être que les gens qui posent la question ont besoin de réfléchir un petit peu. Eux, ils s'imaginent sans doute que le Messie, c'est celui qui va chasser les Romains et établir à nouveau le royaume d'Israël. Et donc, ce sera ça, la parousie de Jésus. Mais, nous le savons bien, Jésus est venu établir un autre royaume. Depuis sa résurrection et son ascension, Jésus règne. Jésus est le roi des rois. Jésus est le Seigneur du ciel et de la terre. Et il ne cesse de travailler pour réunir toute l'humanité dans son royaume d'amour, de justice et de paix. Certes, Jésus règne. Mais, en même temps, nous voyons bien que son royaume n'a pas encore triomphé. Il y a encore une bonne marge de progression. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, nous aussi, nous avons envie de demander à Jésus, Jésus, si tu permets, petite question, ton avènement, c'est pour quand ? Parce que ça fait quand même 2000 ans qu'on attend. Alors, on en aurait bien savoir. Une petite réponse, ça nous aiderait quand même. Vous voyez que c'est une question qui nous concerne aussi. La parousie, c'est pour quand ? Alors, pour répondre à la question, Jésus raconte en fait plusieurs paraboles, dont celle que nous avons entendue ce matin, la célèbre parabole dite des vierges sages et des vierges folles. Il faut commencer par la fin de l'histoire pour comprendre le message de Jésus. La parousie, dit Jésus, ma parousie, ce sera comme l'arrivée de l'époux dans cette histoire. Quand l'époux arrive pour déclencher le début des festivités nuptiales, celles qui seront prêtes entreront pour faire la fête avec lui et les autres resteront dehors. Autrement dit, à la parousie, on ferme la porte et s'accomplit un discernement, un jugement définitif entre ceux qui sont prêts et ceux qui ne sont pas prêts. Il y aura au moment de l'avènement glorieux de Jésus un jugement décisif en fonction de notre comportement antérieur. Alors, nous comprenons que cette parabole nous renvoie à notre responsabilité parce qu'il s'agit d'être prêts quand Jésus viendra. Et Jésus dit, vous ne savez ni le jour ni l'heure, mais une chose est sûre, vous devez être vigilants maintenant. C'est maintenant qu'il s'agit de veiller. Et voilà pourquoi nous comprenons que la question de la parousie, ce n'est pas une espèce de réflexion un peu théorique ou ésotérique, on va regarder dans une boule de cristal pour savoir quand est-ce que ce sera la fin du monde. C'est très actuel, ça change notre vie aujourd'hui. Soit tu vis en attendant l'époux, soit tu vis comme s'il n'allait jamais revenir. Ce qui compte, c'est de veiller, dit Jésus. C'est d'attendre l'époux et même, comme les vierges sages, de sortir pour aller à sa rencontre. En alimentant notre lampe, alors il y a cette fameuse lampe à huile qui est entre les mains de chacune des jeunes filles de cette parabole. Et nous avons bien compris que tout se jouait autour de cette réserve d'huile. Il y a celles qui ont de la réserve et qui tiennent leur lampe allumée, et puis les autres qui n'ont même pas de réserve d'huile. Alors qu'est-ce que ça représente cette huile ? Qu'est-ce que ça représente cette huile ? Alors j'en profite au passage pour remercier les jeunes de la catéchèse de 6e, 5e à Jeanne d'Arc, parce qu'on en a parlé jeudi matin, et ils m'ont aidé à trouver la réponse. Donc voilà, je cite mes sources, merci aux collégiens, qui m'ont aidé à comprendre l'évangile. La prochaine fois, vous viendrez faire l'homélie vous-même. Eh bien, l'huile, selon moi, représente l'onction que nous avons reçue le jour de notre baptême et notre confirmation. Au baptême et à la confirmation, nous avons été marqués par l'huile parfumée, le saint crème. Nous avons été consacrés, nous avons reçu l'onction qui fait de nous des prêtres, des prophètes et des rois. Bravo ! Nous sommes prêtres, prophètes et rois. Oui, tu as été consacré par lui, le saint, qui fait de toi un prêtre. Alors tu dois en vivre, c'est-à-dire être fidèle dans la pratique des sacrements et de la prière. C'est ça, être prêtre et faire de toute ta vie un beau sacrifice, une belle offrande d'amour pour le Seigneur. Prêtre, si tu ne le fais pas, c'est comme si tu n'alimentais pas ta lampe à huile. Deuxièmement, tu es prophète, tu dois rendre témoignage à la vérité, quelles que soient les difficultés. Sans penser d'abord à ton confort, mais le Seigneur te confie sa parole pour que tu sois un témoin. Si tu ne témoignes pas, tu mets ton baptême au placard. Et enfin, tu es roi. Et donc, ça veut dire que tu dois mouiller la chemise pour étendre le règne d'amour, de paix et de justice que le Seigneur est venu inaugurer. Le Seigneur t'attend sur le terrain de la charité. Et si tu dis les autres s'en occuperont, eh bien, tu fais partie de ceux qui ont éteint leur lampe, prêtres, prophètes et rois. Alors, je termine en faisant remarquer que donc, il y a deux catégories de jeunes filles. Alors, la traduction actuelle, elle est un peu sucrée, si je puis me permettre. Les prévoyantes et les insouciantes. Alors, peut-être, on n'a pas voulu trop choquer l'auditoire. Mais dans le texte, c'est quand même les sages et les folles. C'est plus radical que le fait d'être un peu prévoyants. Je ne sais pas, il y a des gens qui sont tête en l'air, mais ce n'est pas de ça dont il s'agit. Elles ne sont pas de tête en l'air, les insouciantes. Elles sont folles. Elles sont insensées. Elles sont stupides. Elles sont stupides. Et les autres, elles sont sages. Elles sont sages. Pas sages au sens où on ne fait pas de vagues. Mais sages parce qu'elles ont trouvé la sagesse. Et cette opposition entre la sagesse et la folie, elles traversent toute la Bible. Et d'ailleurs, elles existent encore aujourd'hui. Et dans notre monde, on a bien souvent l'impression que les chrétiens sont des fous. Baser toute sa vie sur ce qui est écrit dans la Bible, mais quelle folie ! Croire que Jésus ressuscité, mais vraiment, c'est de la folie. Non, la sagesse, pour des gens sérieux comme nous, c'est de vivre en partant du principe que Dieu n'existe pas et qu'on doit se débrouiller tout seul. Voilà ce qu'on raconte aujourd'hui. Mais en lisant cet évangile, nous comprenons que c'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse. La sagesse, c'est de vivre dans l'attente amoureuse de la venue glorieuse du Christ. Et la folie, c'est de vivre comme si Dieu n'existait pas et comme s'il n'y avait aucune espérance. Alors, frères et sœurs, nous voulons vivre de la sagesse. Nous voulons choisir la sagesse. Et la plus belle chose que nous ayons à faire, ici-bas, pour pratiquer cette sagesse, c'est de célébrer l'Eucharistie. Parce que nous célébrons l'Eucharistie pour hâter la venue de Jésus. Avec toute l'Église, nous disons, « Mais viens, Seigneur Jésus, hâte-toi, nous t'attendons ! » Et déjà, dans l'Eucharistie, nous anticipons sa venue glorieuse. Et d'ailleurs, vous avez sûrement remarqué que nous le chantons. Nous le chantons immédiatement après la consécration. « Nous attendons ta venue dans la gloire. » Alors, j'espère que c'est vrai. On ne peut pas chanter ça si on a éteint sa lampe. On ne peut pas chanter ça si on ne vit pas de son baptême. Nous attendons, comme les Vierges sages, nous attendons impatiemment, amoureusement, le triomphe de ton règne d'amour. Mais dépêche-toi, Seigneur Jésus. On a le droit de lui dire. Dépêche-toi. Hâte-toi. Hâte-toi de venir nous chercher. Et nous voulons tenir dans cette espérance pour que, quand l'Époux viendra, il nous ouvre grand les portes du royaume et que, comme ces Vierges sages, nous puissions entrer et danser de joie avec lui pour l'éternité. Amen. Amen. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et ses fétomes. Crucifié pour nous sous Ponce-Pilate, il souffrit sa passion et fut mise au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu, prions-le, frères et sœurs, de nous inspirer lui-même une prière qu'il puisse exaucer. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour l'Église, à la fin qu'elle cherche surtout, et de plus en plus, à être cette épouse fidèle qui attend le retour de son Seigneur. Pour tous les moniales et les religieuses qui maintiennent la flamme de la pierre allumée tout au long des jours et des nuits, prions ensemble le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour tous ceux qui sont morts pour défendre notre pays, dont nous avons fait mémoire hier, le 11 novembre, et pour tous ceux qui aujourd'hui, de par le monde, donnent leur vie pour le maintien de la paix, afin que leur sacrifice ne soit pas vain et qu'ils reposent dans la paix, prions ensemble le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour toutes les victimes des inondations et des tempêtes de ces derniers jours, pour ceux qui ont tout perdu, afin qu'ils ne s'abandonnent pas au désespoir et qu'ils soient soutenus dans leurs difficultés, prions ensemble le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour notre paroisse, pour qu'à l'image des vierges prévoyantes, nous sachions garder nos lampes allumées et nos âmes brûlantes, que celles-ci soient foyers de chaleur et de lumière pour tous ceux qui nous entourent et ne connaissent pas encore le Christ. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à tous ce qu'ils te demandent et à chacun ce qu'il lui faut par le Christ, notre Seigneur. C'est maintenant le temps de la quête pour notre paroisse. Si vous souhaitez faire une offrante par carte, signalez-le et nous viendrons jusqu'à vous. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Donc vous pouvez vous asseoir pour les annonces en deux minutes chrono. Il a été trouvé, une fois n'est pas coutume, nous rendons de l'argent, il a été trouvé un chèque à l'entrée de l'église de monsieur ou madame Émilie Gagnère pour DEL. Alors, voilà. Il y avait un ordre dessus, c'est pour ça qu'on ne l'a pas pris. Bon, allez plus sérieusement. Aujourd'hui, donc 16h30, adoration, suivie des vèpres sol en elle à 17h30, comme tous les dimanches. N'hésitez pas, si vous ne savez pas quoi faire en cette fin d'après-midi pluvieuse, à venir adorer Jésus, lui confier vos familles, vos couples, notre paroisse, et venir chanter les vèpres avec vos prêtres et diacres. On parlait d'argent, n'oubliez pas le denier du culte. La fin de l'année approche, si vous voulez payer moins d'impôts ou si vous voulez faire un don à la paroisse ou au diocèse, n'hésitez pas. Je vous rappelle que notre église ne vit que de dons et profitons de cet avantage fiscal qui est donné pour le denier du culte. Enfin, et c'est important, à la sortie de l'église, nous cherchons du monde pour distribuer le dernier numéro de L'Essentiel, donc le journal paroissial, qui est consacré ce numéro, puisque c'est l'édition numéro 6, à tout ce qui a trait à l'occultisme. Et il y aura début janvier, il me semble que c'est ça, du 9 au 14 janvier 2024 à Fijac, toute une semaine avec des conférences consacrées à cela. Vous savez que les cartes sont relativement brouillées par rapport à ça, par rapport à tout ce qui est occultisme, thérapie parallèle et autres. Donc il y a quelques articles là-dedans, vous verrez, qui sont très intéressants. Et on cherche du monde pour distribuer ça dans les boîtes aux lettres, c'est gratuit comme d'habitude, gratuit la distribution et gratuit le journal. Donc rapprochez-vous à l'issue de la messe de Frédéric et Pierre-Emmanuel, pour savoir quel quartier vous pouvez couvrir d'Amphijac. Si chacun prend un petit quartier, c'est l'histoire d'une heure à tout casser. Donc merci de ce service de distribution qui est un très beau service d'évangélisation. Voilà, merci. Et si j'ai bien compris, les scouts, guides, louveteaux et louvettes seront heureux aussi de vous proposer leur calendrier 2024 à la sortie de l'église. Ça les aide à financer leurs activités. Merci. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et 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 le Père. Le Seigneur est heureux et le Père 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 et le Père. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et 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 le Père. Sous-titrage FR ? Amen. 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 Amen.